Le tableur offre la possibilité de rajouter des unités à l'intérieur des cellules où nous avons saisi des nombres. Exemple, le prix d'achat. Lorsque je sélectionne ces cellules, ce sont des valeurs qui sont bien sûr en euros, car c'est un prix. Si je souhaite y mettre l'unité euros, il existe un bouton raccourci qui est celui-ci, symbolisé par les petites pièces, qui s'appelle le format numérique monnaie. En ayant sélectionné ces cellules, si je clique sur ce bouton, je fais apparaître alors le symbole euro, ainsi que deux décimales, puisque nous sommes sur des centimes. Sur la colonne suivante, je peux faire exactement la même chose en activant le format numérique. Et si cette fois, je ne souhaitais pas avoir les décimales, c'est-à-dire les centimes, puisque tous ces prix sont ronds, je peux utiliser ces deux boutons qui s'appellent le premier supprimer une décimale et celui qui est à sa gauche ajouter une décimale. En supprimant les décimales, je vais constater que mes prix s'arrondissent en euros. Je peux alors remettre les décimales avec le bouton ajouter une décimale. Je peux faire ceci sur l'ensemble de mes prix en euros. Et donc, tout ce qui est l'euro passe en unité euro. Bien sûr, mon total peut faire exactement la même chose. Je clique sur cette cellule et je vais activer le format numérique euro. On va constater un léger problème. Ce sont des dièses qui apparaissent. Quand vous avez cette apparition, c'est que votre colonne n'est pas assez large pour afficher le contenu des cellules. Je vais donc me positionner entre G et F et élargir la colonne afin de faire apparaître mon total en intégralité. Voilà le format cellule euro.